Les mots me manquent énormément. Je ne savais pas qu'après le décès de ma maman, je pouvais encore me retrouver un jour dans cet état. Je ne peux pas vous mentir. Je suis profondément tristé. Je me dis, qu'est-ce que... On discute quoi? Des fois, on s'entretue. Pourquoi? Des fois, on a nos problèmes d'ego. C'est pourquoi? La vie nous enseigne tous les jours. On ne comprend pas. S'il y a partie de cette disparition tragique de Cabrel. J'espère que la connexion est bonne. S'il y a partie de cette disparition tragique de Cabrel. Beaucoup peuvent comprendre. Beaucoup peuvent comprendre que tout est vanité. Tout est vanité de vanité. Arrêtons nos problèmes d'ego. Arrêtons des problèmes de rivalité inutiles. Arrêtons des querelles qui n'ont pas de sens. Arrêtons de dire des choses absurdes vis-à-vis de l'autre. Parce qu'un jour comme Cabrel, ce sera ton tour. Ce sera mon tour. Quel qu'en soit ce que tu auras réalisé, tu laisseras tout et tu vas partir. Je sais, il y a beaucoup qui attendent des occasions pareilles. Il faut avoir des followers pour rendre des pages populaires et autres. Parce qu'aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, il y a des personnes qui sont prêtes à tout. Parce qu'il faut vendre des produits ou il faut avoir des abonnés sur sa page. Même ceux-là qui ne connaissaient pas Cabrel vont se précipiter. Ouais, c'est mon théorie, machin et tout. Mais je veux parler personnellement, je veux parler personnellement de ma relation avec Cabrel. Cabrel, ce n'était pas mon ami, c'était mon frère, c'était mon petit. À chaque fois qu'il avait une situation qui était urgente ou bien importante, il n'hésitait pas de m'appeler pour me dire, des fois il m'appelait étant très très fâché parce qu'il ne supportait pas que quelqu'un à qui il a apporté son aide ou quelqu'un à qui il a tendu son aile puisse lui dire certaines choses alors que ce qu'il soit devenu, c'est grâce à lui. Ou je lui disais toujours, Cabrel, quand tu fais du bien, il n'attend forcément rien. Si tu fais du bien parce que tu vas attendre, tu risques d'avoir une crise. Si tu aides ou bien si tu soutiens un jeune ou si tu apportes ou bien tu mets un jeune sur ton aile pour qu'un jour ou l'autre il devienne quelqu'un, pour reconnaître ce que tu as fait pour lui, non, tu vas souffre, tu vas passer ta vie à vivre avec du chagrin parce que dans la vie, il faut le reconnaître, c'est ceux qu'on aime le plus qui nous déçoivent. C'est ceux à qui on a tout donné sans rien réfléchir, c'est ceux-là qui nous déçoivent. Bien vrai qu'il y a ceux-là qui font l'exception. Alors quand il vivait des situations pareilles, il va m'appeler, grand vraiment, voilà ce que je veux faire, je dis calme-toi parce que c'était quelqu'un de... Bref, il avait cette âgne-là, lui, des fois il n'avait pas la maîtrise. Lui c'est quelqu'un, c'est un roc. À chaque fois que je le regardrais, je lui disais, non, Gabriel, calme-toi, voilà. Et ce qui était bien, il finissait par m'écouter toujours. Notre dernière conversation, cela ne date pas de longtemps, où il m'a appelé, il me disait, il faudrait qu'on se voie. Je ne sais pas trop ce qu'il voulait me dire. Il m'a appelé deux à trois fois. J'étais vraiment pris, j'étais vraiment occupé. Je lui disais, bon, ok, faisons un programme, viens à la maison, je suis à la maison. Il m'a dit, oui, Bic, parce qu'il m'appelait, il a toujours Bic. Oui, Bic, je vais venir, je vais venir, je vais venir. Voilà que Gabriel est parti. Sans qu'on se voie. Dieu seul sait pourquoi, il tient à me voir, pourquoi est-ce qu'il voulait qu'on se voie. Parce que, naturellement, c'est toujours au téléphone qu'il me parle, qu'il me dit, il y a ça, ça, ça. Quelques rares fois, à chaque fois qu'on se joue et qu'on partage un verre, je sais que c'était quelqu'un qui n'était pas trop alcool. Non. Parce que la manière dont moi je consomme, je sais que lui, ce n'est pas pareil. Donc, je suis vraiment étonné. Quand certaines personnes estiment qu'il était saoul, je suis vraiment étonné. Parce que je savais que, bref, c'est quelqu'un qui ne consommait pas assez d'alcool. Moi, je consomme, moi, je consomme, et je consomme du whisky. Si ce n'est pas du whisky, je suis toujours avec ma castelle, castelle bière et tout. Contrairement à lui, je sais aussi qu'il aimait la vitesse. Et je sais également que ça ne fait pas longtemps qu'il a commencé à conduire. Mais cela me surprend qu'aujourd'hui, d'aucuns vont dire du n'importe quoi. C'est vrai. Chacun peut dire ce qu'il pense, chacun peut dire ce qu'il veut. Mais je crois que, vraiment, mes chers frères, je ne sais pas pourquoi, selon vous, faire de la pitié vous arrange. Je ne sais pas pourquoi, selon vous, voir quelqu'un qui donne l'impression de souffrir, vous aimez ça. Il faudrait que vous puissiez savoir que ce métier que nous faisons, dans ce beau pays qui n'est autre que le Cameroun, des dirigeants, quand je dis des dirigeants, c'est-à-dire ceux-là qui sont de la culture, des acteurs de ce métier, ils s'en foutent éperdument d'eux. Ils n'ont jamais prêté une oreille à cela. Ils n'ont jamais essayé de réunir cela. Ils leur disent, qu'est-ce qu'on peut apporter dans votre métier pour que vous puissiez en faire plus ? Ils ne le font pas. Aujourd'hui, même des prestations, certaines prestations, au niveau de la capitale, c'est le relationnel. Sois bon jusqu'à ma chère ceci. Tant que tu ne fais pas partie du clan, jamais on ne va t'appeler. Hello mes accueilleuses, je vous présente le savon jamme au lait de riz 100% naturel qui permet de nettoyer le teint. Peu importe le type de peau que vous avez, que vous soyez noir, clair et métis, il ne décape pas. Il fait également briller la peau. Il lutte contre les boutons tâches sur le corps, dégraisse le visage, élimine les boutons, enlève les mauvaises odeurs, mousse très bien et protège la peau contre toute infection. Pour tous ceux qui sont intéressés, veuillez me contacter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501